et bienvenue à on y croit 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 et bien aujourd'hui on va parler de la ps5 et de la xbox one série je sais pas quoi c'est ça alors on tient déjà à nous à s'excuser par rapport au son parce que le son va pas être nickel de chez nickel parce qu'on commune par skype on a trouvé la solution donc voilà on est toujours là avec vous quand même même confiné voilà alors que là c'est le confinement on compte sur vous quoi pour bien justement être confiné messieurs dames ne faites pas les fous voilà le virus gagner pensez à vous et pensez aux autres voilà surtout exactement voilà ça c'est dit c'est fait alors comme tu l'as très bien dit on va parler donc de la xbox cx et de la ps5 parce que là on a plein d'infos bah oui on n'en a pas tout le temps tout le temps là ça arrive forcément ça arrive pour normalement fin 2020 on va dire peut-être c'est ça c'est ça alors on a plein d'infos et puis autant le dire tout de suite c'est la guerre les gars c'est la guerre la guerre est déclarée c'est la guerre c'est pas ma guerre mon colonel alors c'est pas notre guerre non plus parce que nous on est plutôt équipé switch mais t'avoues que je suis intéressé par l'une des deux consoles ah ah mais laquelle ah ah laquelle a conquis mon coeur à ton avis ton amont je sais pas mais on va en parler et puis vous ferez votre avis après vous aussi alors on voit que bon ben là ça fait débat sur la toile sur les vidéos sur youtube sur twitter sur twitch bref tout le monde en parle et bien nous on a notre mot à dire aussi quoi mais voilà on va pas rentrer dans le côté technique pur non 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 c'est pas le but on va vous montrer quand même la fiche technique voilà vous devant vos yeux ébahis voilà la fiche technique moi je dirais c'est deux choses en fait oui je t'écoute alors c'est les teraflops ils sont gavés voilà les teraflops même pour il faut pas se mentir pour les deux c'est énorme hein déjà c'est gigantesque voilà alors les teraflops quoi c'est la puissance brute on va dire de la console c'est ça voilà alors pour la ps5 on a du 10,28 teraflops ok ouais qui est bien déjà ce qui est déjà plus du double voire du triple de la ps4 hein il me semble pas dégueulasse on est bien d'accord voilà et chez xbox on a du 12 teraflops oulala dis donc dis donc ah bah ah alors je t'avoue ils ont annoncé la couleur de toute façon ils ont dit que c'était la console la plus puissante du moment jamais fait voilà jamais fait du monde entier de l'univers donc du coup est-ce que là c'est si intéressant que ça non mais on va en reparler il y avait deux chiffres qui m'intéressaient donc c'était les teraflops et c'était alors attendez que je me plante pas c'était la vitesse de transfert voilà vitesse voilà parce qu'on a du 5,5 geo alors voilà et pour la ps5 pardon pour la ps5 et du 2,4 pour la xbox série x d'accord voilà donc on voit qu'en fait il y en a une qui est moins puissante à l'état brut c'est ça mais qui a une vitesse de transfert beaucoup plus puissante oui et qu'est-ce que ça apporte alors petit damien alors moi j'ai envie de te dire quoi pour faire une comparaison pour que les gens comprennent en gros vraiment on simplifie là moi j'ai vu une vidéo de psychodélique psychodélique je sais pas comment on le prononce ouais il a eu une métaphore qui m'intéressait c'est que simplement il a dit que imaginez que la xbox série x c'est une putain de bagnole qui en ligne droite elle monte à 300 ok voilà mais par contre dans les virages elle rame un peu d'accord tandis que la ps5 c'est une bonne bagnole qui fait du 250 on va dire ouais par contre elle tranquillou bilou pour les virages d'accord elle tient plus la route dans les virages voilà donc en gros c'est un peu ça mais on sait très bien toi et moi que c'est pas ça qui va faire donc l'une des deux consoles va gagner on sait très bien que ça va être des grosses machines de toute façon ils annoncent des trucs énormes très bien voilà ils le savent on le sait tout le monde le sait ça maintenant qu'est ce qui peut nous intéresser à faire notre choix mon petit damien ça va être les jeux les jeux pour être plus les offres j'ai envie de te dire oui surtout les offres les jeux on verra plus tard parce que pour l'instant voilà on sait pas on sait rien on sait rien pardon on sait rien voilà c'est surtout les offres qui vont nous proposer et là adhésion adhésion c'est là où je te dis mon coeur balance alors pour juste pour finir pour la question puissante dites vous que vous regardez la ps4 pro c'est elle qui est le plus vendu à l'heure actuelle et pourtant elle est moins puissante que la xbox x je sais plus 1x ou je sais plus comment ça fait la série x ou je sais pas quoi enfin bon vous avez vu que c'est pas pourtant la xbox qui est devant non c'est bien quoi la puissance en tête on s'en fout un peu on s'en fout un peu dans la mesure où justement c'est du kiff kiff bourrico c'est ça voilà alors l'avantage pour moi que Microsoft a pris parce que je vous le dis tout de suite pour moi mon coeur balance chez Microsoft et je vous ai expliqué pourquoi ça y est il balance il balance il balance ah ouais c'est bon il y a plus de suspense avec moi les gars donc c'est simplement que déjà il faut le dire vu que c'était Challenger et vu qu'ils ont les moyens pour le faire ils ont pas hésité à communiquer beaucoup plus vite que la ps5 exactement déjà parce que c'est vrai que la ps5 c'est un grand flou quand même on l'a jamais vu on l'a pas vu encore exactement tandis que la xbox série x et bien on a vu son design on a vu la manette aussi là les petits modifs qu'ils ont fait donc en fait bref dans notre tête déjà quoi c'est plus du concret c'est plus du concret et j'avoue que là je pense qu'ils ont marqué un grand coup parce qu'ils arrêtent pas de de marteler la sortie de cette la future sortie de cette console à tous les gamers quoi parce que je trouve que la communication pour les gamers elle est très très bien faite ils sont vraiment à l'écoute à l'écoute quoi de ce que les gamers veulent je sais pas ce que t'en penses toi moi ce que je pense c'est que ps est assis un peu assis un peu sur sa priorité sa supériorité pardon c'est à dire qu'ils pensent que voilà on est Sony on a la ps4 on en a vendu des millions et des millions ils ont très bien pour eux tant mieux pour eux xbox forcément était en dessous mais maintenant il faut comme tu l'as dit ils ont écouté enfin j'ai l'impression qu'ils écoutent leurs joueurs sur plein de points par exemple on peut parler de la rétrocompatibilité j'arrive pas rétrocompatibilité non mais pas non plus rétrocompatibilité non c'est pas ça le côté rétrocompatible voilà rétrocompatible c'est plus facile ils annoncent quand même que tu auras un choix beaucoup plus important que la ps5 la ps5 a priori ils parlent de jeux ps4 mais pas de jeux ps3 et autres donc alors que Microsoft annonce cette compatibilité bien plus importante sur beaucoup d'autres jeux donc déjà les je pense que les joueurs ont besoin de ça ils ont besoin de ça parce qu'à un moment donné ils ont envie d'avoir un choix de jeu et pas attendre que des jeux parce qu'on sait très bien comment ça se passe avec ces nouvelles consoles c'est à dire qu'ils annoncent beaucoup de choses d'un coup mais ça sort qu'on goûte les premiers jeux c'est toujours c'est toujours un peu long t'as pas tout alors tant qu'à faire en attendant si tu peux te faire un jeu d'une xbox one avant etc très bien c'est bien mieux quand même je suis d'accord avec toi c'est là moi déjà ils ont marqué des points dans ma tête et dans mon coeur on va dire ça comme ça c'est quand même vu qu'il y a beaucoup plus de possibilités à jouer à des anciens jeux vu que c'est rétro compatible voilà donc là un point pour Microsoft parce qu'il faut savoir que justement la ps5 ils ont dit que pour l'instant c'était pas tous les jeux c'était beaucoup de jeux la majorité des jeux mais pas tous les jeux tandis que là ils ont été clair et net Microsoft ils ont dit non non nous ce sera tous les jeux c'est à dire que si tu te procure la xbox série x et bien tu pourras jouer à des jeux xbox xbox one bref ainsi de suite c'est à dire que là t'imagines le panel de jeux que tu vas pouvoir faire ouais c'est juste énorme et puis si tu peux rajouter si tu peux rajouter le game pass en plus de chez eux ah tu veux en parler on va en parler le monsieur veut en parler ce qui penche également dans la balance pour nous deux on vous le dit nous pour l'instant on était conquis par la xbox mais c'est ce game pass ça c'est quoi ce game pass ça sert à quoi ça ? bah ce game pass ça te permet de bénéficier de jeux de suite en téléchangement c'est ça si je ne m'abuse ouais c'est comme un aballement Netflix voilà c'est ça en gros c'est ça quoi tu fais un aballement au mois et pendant le mois tu as la possibilité de jouer à plusieurs jeux et ça c'est moderne faut le dire c'est dans l'air du temps c'est ça c'est dans l'air du temps et c'est ce qui manque justement à la PS5 et qu'il manquait du temps à la PS4 ils n'ont pas PS5 enfin PS4 pardon et non ils n'ont pas ça et ça je pense que c'est c'est le grand coup qui peut marquer quoi par rapport à la suite il y a également on peut en parler aussi parce que justement on va dire ce qui nous plait justement chez Xbox et Microsoft c'est aussi le côté que justement on pourra faire du cloud gaming et oui et ouais parce qu'ils ont montré que ça a marché et ça a marché aussi bien voire mieux que Stadia désolé Google et oui alors Stadia bon gros flop faut le dire pour l'instant ah ouais mais bon on n'est pas là pour parler de ça mais bon c'est vrai c'est vrai on ne tire pas sur l'ambulance j'ai envie de te dire voilà n'oublions pas que derrière Xbox il y a Microsoft n'oubliez pas Microsoft qui équipe juste tous les ordinateurs du monde voilà n'oubliez pas tout ça et ça c'est bien que tu en parles parce que là on veut dire ah c'est des pro Xbox il faut savoir que déjà moi j'ai jamais eu d'Xbox de ma vie toi tu en as eu ? euh oui j'ai eu une Xbox 360 voilà toi tu en as eu moi j'en ai eu zéro j'en ai eu zéro et là où là je suis attiré vers Xbox c'est simplement que je vous dis le fait qu'il y ait ce Game Pass le fait que les jeux soient rétrocompatibles le fait que justement là que tu es en train de souligner qu'ils ont des serveurs de dingue bah oui ils ont des serveurs de dingue qui vont permettre et faciliter justement le cloud gaming et moi c'est ça ça plus ça plus ça plus ça et la balance elle penche directement vers Microsoft tout simplement on est bien d'accord et puis faut pas oublier le prix alors on en parle très vite mais le prix sera identique je pense pour les deux consoles c'est ça qui risque de faire mal quand même au départ faut être honnête on parle de 600 euros minimum je pense qu'on sera vraiment dans ces 600 euros minimum à mon même avis au départ mais après on nous parle oui les exclusivités les machins faut arrêter le crossplay c'est quoi maintenant toutes les consoles elles sont quasiment en crossplay on est bien d'accord que ce soit Nintendo Microsoft ou Sony tu peux jouer à Fortnite tu peux jouer à Minecraft enfin bon donc les exclusivités c'est pas ça qui va faire à mon même avis disons qu'on peut le souligner ça aussi c'est qu'à une époque on choisissait une console par rapport à ses potes c'est à dire que voilà si tu as une PS4 j'ai envie de jouer avec toi mais je vais me prendre une PS4 mais vu que les jeux comme tu le dis signalent très bien et bien ils sont de plus en plus en crossplay et Minecraft et Fortnite c'est un très bon exemple parce que c'est vraiment ça et bien là tu vas pas choisir une console par rapport à ton pote en fait tu vas choisir une console par rapport à toi et il faut pas se leurrer c'est vrai que là je te l'avoue un Sony par rapport à leur licence propre ils ont des belles licences c'est vrai qu'ils ont des belles licences carrément ils ont des belles licences quoi mais faut savoir que Microsoft ils en ont des pas mal aussi et qu'ils ont acheté une panel de studio aussi n'oublions pas nous et ouais ils ont sorti le chéquier ils ont sorti le chéquier les gars et puis ils ont pas hésité là depuis 2-3 ans ça y va putain c'est incroyable assez incroyable ouais 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 mais comme tu dis tout simplement Microsoft Microsoft c'est un putain de comment dire ça c'est un géant c'est un géant c'est un géant c'est ça c'est un géant donc ils ont les moyens et je pense que ils le montrent aussi également quoi ils savent très bien qu'en fait c'est pas la c'est pas la console elle-même qui va leur faire gagner de l'argent c'est les jeux consommés qui va leur faire gagner de l'argent exactement c'est pour ça que là ben ils ont fait un partenariat et on l'a vu hein sur la Nintendo Switch avec des jeux qui arrivent comme ça oui et là c'est là au Microsoft il a dit écoutez nous on veut de l'argent c'est ça gros c'est ça on veut de l'argent on veut du pognon et on veut toucher le maximum de joueurs possibles alors si on doit donner des licences à droite à gauche pour pouvoir se faire du pognon et ben on va se le faire et c'est pour ça n'oubliez pas que Nitado même s'ils sont dans leur coin là où ils se voient la plus grande marge mais c'est pareil c'est grâce à leur licence qu'ils leur fait vendre des putains de jeux à des millions d'exemplaires exactement parce qu'il faut bien savoir qu'ils font pas d'argent sur la console attention tu as quasiment aucune marge sur une console quasiment à moins que tu en vendes 100 millions ou 200 millions voilà ok là ça commence là c'est rentable mais sinon tu ne fais pas de marge c'est pas sur ça c'est sur les jeux c'est tout exclusivement et les services et les services et voilà les services parce que là pour pas vous mentir que ce soit la PS5 ou la Xbox Series X si vous l'achetiez maintenant je dis bien maintenant elle vous coûterait 1000 balles facile bah oui le prix comme on en disait tout à l'heure on en a pas parlé encore mais c'est le prix d'un ordinateur attention hein n'oubliez pas c'est principal et pourquoi ils attendent la fin de l'année parce qu'ils savent très bien que les composants ils vont les commencer à les payer de moins en moins chers exactement et donc du coup là ils vont venir ils vont justement et ben même s'ils vont pas se faire du BNF sur la console et ben ils vont essayer un petit peu à amortir les coûts et après là où ils vont gagner vraiment de l'argent c'est quand ils vont justement et ben on va dire récupérer le maximum de joueurs voilà c'est ça et puis si tu mets un abonnement comme tu disais un abonnement Game Pass à 10 euros par mois multiplié par des millions d'utilisateurs à un moment donné l'argent y rentre de toute façon quoi voilà en plus on peut en parler moi je dis parce que moi ça intéresse vraiment ce Game Pass c'est que ça va intéresser les hardcore gamers comme les casual gamers exactement il faut savoir qu'un papa comme moi par exemple qui joue moins à la console je l'avoue je joue moins à la console mais je m'intéresse toujours à l'univers du gaming ça je vais pas me leurrer mais je joue moins mais le Game Pass moi il pourrait me permettre de tester plus de jeux parce que c'est vrai que je les finirais pas tous moi les jeux j'ai fini de moins en moins je t'avoue même mais j'aurais plus la possibilité de jouer à plusieurs jeux que j'aurais pas eu forcément les moyens de me mettre entre les mains parce que trop cher version cartouche ouais bah oui complètement et puis il faut pas penser il y a des anciens jeux qui sont très bons aussi il y a pas que les nouveaux jeux à venir voilà c'est ça aussi là je ferais un petit clin d'oeil parce que tu te l'as pris toi aussi le Call of Progress par exemple un vieux jeu qu'on avait créé sur la Switch pourtant il date le jeu bah il est de 2007 si je ne m'abuse il a pas de 10 ans je crois un truc vers là un truc vers là et il est bon le jeu est bon carrément moi je m'éclate je m'éclate dessus je l'ai pris là il y a deux jours ben oui forcément je peux plus bouger je suis confiné mais bon hallucinant enfin moi je m'éclate voilà je m'éclate c'est un jeu voilà c'est nickel pour la Switch c'est parfait ah ouais ouais franchement mais voilà c'est pour vous dire que justement on attend toujours des nouvelles licences n'oubliez pas qu'il y a une catalogue énorme de jeux qui sont déjà à disponibilité exactement exactement et c'est pour ça que je reprends là-dessus franchement on va croire qu'on l'ait vendu mon gars oui non mais attendez on a été contacté par Microsoft il y a pas très longtemps je crois qu'on est content derrière toi Sony aussi nous a contacté mais le chèque était moins gros donc on a dit ok c'est ça non mais le côté comme on dit là nous on est des vieux darons du game donc le côté retro compatible on va kiffer nous on va kiffer complètement carrément carrément l'avantage aussi c'est qu'on sait très bien que la manette c'est la meilleure sur le marché aussi il faut le dire ça bah oui ça a toujours été la meilleure ça a toujours été la meilleure si la Switch Pro a copié un peu la Xbox la manette de la Xbox c'est pas pour rien hein faut être honnête hein voilà ils ont pas copié le design ou l'autre de la PS1 non 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 bon après entre japonais je peux comprendre mais bon quand même donc voilà donc nous le choix je pense qu'il va être vite fait il va être vite fait mais après nous on peut pas vous en vouloir si vous voulez continuer à aller sur PS5 si les deux pensent vous intéressent allez-y hein allez-y les gars voilà vous verrez à ce moment-là maintenant c'est vrai que les infos vont arriver aussi petit à petit on n'en sait rien vu la situation comment ça va se goupiller tout ça mais bon on fera avec on va attendre maintenant voilà nous notre choix il est fait ce sera la Xbox série X voilà voilà on va attendre les petites promos quand même hein oui 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 oula non j'ai un loyer à payer quand même hein c'est ça et petite dernière petite info oui parce que pour pas que la vidéo soit trop longue oui je sais pas si vous réalisez on avait déjà parlé ça nous en vieux débat je sais plus lequel enfin bref mais n'empêche que là ça y est c'est même plus ils le cachent même plus mais regardez la Xbox série X c'est un PC les mecs hein ouais c'est une unité centrale hein c'est une unité centrale carrément on est d'accord quoi donc euh on disait que les consoles ressemblent de plus en plus à des PC ben là on y est les mecs hein c'est ça sauf que là l'avantage c'est que moi qui ai pas envie de bidouiller et de me monter un PC de gamer ben là j'ai j'ai le PC monté quoi déjà on va dire à voir ce qu'ils vont mettre dessus il y aura peut-être pas que du jeu hein attention c'est Microsoft n'oubliez pas ah tu comprends toi oh ben on verra il y aura peut-être des applis t'auras peut-être bon internet forcément je pense avec une machine comme ça c'est obligé hein donc ouais 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 voilà pour en faire là on tire des plans sur la comète hein comme on dit ouais 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 bon après on sait très bien que pour les amoureux de films en 4K ça fait Blu-ray aussi hein oui ben voilà voilà exactement quoi exactement quoi ça fait Blu-ray je crois que ça peut même aller jusqu'à 8K enfin bref oui oula ben 18K aussi 18K 22K voilà mais bon enfin bref c'était pour vous dire il y a la guerre les mecs faut pas se voir c'est la guerre c'est la guerre c'est une gentil guerre c'est le gentil guerre mais c'est une guerre quand même voilà voilà et pour moi qui ai jamais eu je vous ai dit de Xbox j'ai déjà eu une PS4 j'ai jamais eu du Xbox et bien là j'ai envie de me laisser tenter bah ouais voilà bon il y a le chien du voisin qui aboie vous l'entendez ou pas ? non je sais pas moi il y a ma petite qui s'est réveillée aussi je sais pas ce qu'elle a entendu voilà c'est le bordel donc bon voilà on dit quoi ? on dit quoi ? sur la guerre PS5 Xbox les prochaines consoles à venir bah nous notre choix est fait ce sera Xbox nous le disons exactement voilà faites vous votre avis parce que bien sûr nous n'avons pas parole d'évangile exactement voilà il y en a qu'un seul mais si moi je le connais lui il le connait il a dit et puis bah hé restez chez vous surtout restez confinés les amis rigolez pas avec ça ne prenez pas de risques vous sortirez plus tard vous inquiétez pas vous en profiterez du soleil voilà parce que là on parlait de guerre de consomme c'est pareil c'est la guerre contre le virus et si on veut gagner cette guerre et bien restez confinés chez vous les amis on est d'accord voilà quoi en tout cas nous on vous kiffe désolé encore pour le son mais on a pas le choix on a pas le choix et puis on vous dit à très très bientôt pour un prochain on dit quoi ? ALLES Bron inic Now on dit quoi ? positives 1 5 2 3 3